Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité parce qu'il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Puis il dire une seconde fois Alléluia ! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent. Ils adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen ! Alléluia ! Une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous, petits et grands qui le craignez. J'entendis ensuite comme une voix d'une foule nombreuse. Comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes nerfs disant Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui la gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir dans l'un fin, éclatant et pur. Car le l'un fin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit Écrit Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin fin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Puis je vis la bête et les rois de la terre, ainsi que leurs armées rassemblées pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète. Celui qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de sauvage. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.